des libraires de Télématin, Katia. Donc voilà, c'est drôle. La différence c'est que Katia chez nous essaie pas lire, c'est le problème. Alors j'ai quelques petites lectures à lui soumettre. C'était gentil jusque là. Vous avez remarqué la perfidie du réalisateur. Alors, direction 7, donc club des libraires de Télématin. Katia, notre libraire, vraiment une des meilleures de ce club. Trois livres dans l'actualité. Plus que jamais, des univers totalement différents. Vous avez du temps ce week-end, on vous propose une belle saga de plus de 600 pages. On va partir en Égypte. Affaire mauvaise ? Non, non. De toute façon, j'ai des arguments, William. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, un bon livre, c'est parfait. Voici donc trois livres dans l'actualité. Les coups de cœur de Katia de Sète. Regardez. Je vous emmène en voyage en Égypte avec un roman fabuleux. Jour d'Alexandrie de Dimitri Stefanakis. aux éditions Vivian Ami. Nous sommes à Alexandrie, début des années 1900. Nous allons aller jusqu'à 1960, période de Nasser. Et là, nous avons une symphonie extraordinaire avec trois personnages qui sont les chefs d'orchestre de ce roman. Un grec immigré, Anthony Aramis, grand industriel dans le tabac, qui est parti de rien. Son grand pote, le libanais un peu filou, alias Koury, qui est extraordinaire. Une femme, bien entendu, dans ce roman, Yvette Santon, française, qui tient des maisons de charme. Pendant tout le roman, on va suivre ses trois destins. Donc trois destins, trois familles. Et donc, dans des périodes difficiles, la Première Guerre mondiale, la Seconde, quelles seront la position des uns et des autres. On sort de ce roman, on se sent plus intelligent. On a l'impression d'avoir appris plein de choses, et on a appris plein de choses. Moi, je me suis vraiment régalée. Très gros coup de cœur pour un album qui s'appelle La fête des deux mamans, d'Ingrid Chabert et de Shadia Loeslati, aux éditions Les Petits Pas, de Yohannis. Cette maison d'édition a fait des choix audacieux. Après avoir traité le handicap chez les enfants, le deuil, l'écologie aussi, j'ai choisi de vous présenter la fête des deux mamans qui traite de l'homoparentalité. Une aile à deux mamans, mais au centre aéré, malheureusement, pour la fête des mères, on lui donne un seul cadeau à fabriquer. Alors, comment vont réagir les deux personnes qui l'aiment tant et qui l'attendent à la maison ? Je vous invite à lire l'album pour savoir comment ça va se finir. Texte très doux, illustration très tendre, ce n'est pas un texte militant, c'est juste une histoire d'amour. Je me suis pris une claque magistrale à la lecture de ce roman, « Le vin de la colère divine » de Kenneth Cook, aux éditions Autrement. Le personnage principal a 20 ans, fervent catholique, une éducation très stricte. Ce jeune homme va s'engager dans l'armée, c'est la guerre du Vietnam, il est débarqué un jour par hélicoptère, avec une vingtaine de ses camarades, il va se retrouver dans l'enfer. Lui, il s'attendait à se battre contre des mecs armés. Il va voir des gens tomber, mais ça va être des enfants, des femmes. Il va rentrer au camp, quand il pourra rentrer, et il va se dire, « Mais je vais devenir fou ! » C'est un roman remarquable, d'une force extraordinaire, c'est une grosse baffe. On sort de là, et on se dit, oui, c'est vrai, la guerre, c'est une belle absurdité. Je ne sais pas pourquoi, mais le dernier, là, on en donne envie. Oui, mais alors, il faut que vous ayez la patate quand même. Ah bon ?